Salut tout le monde, c'est Flanou de retour sur Evolucraft pour ce deuxième épisode de cette mini-série. Merci à tous d'ailleurs pour vos retours sur le premier épisode, je suis très contente que ça vous plaise. Et d'ores et déjà, je vous informe que vous pouvez visiter ma ville au slash pw flanou, voilà. Vous tapez cette commande dans le chat sur Evolucraft, vous attendez et vous serez téléportés à ma ville. Aujourd'hui, on va renommer la ville et vous m'avez proposé aussi dans les commentaires de la précédente vidéo des thèmes pour ma ville. Le plus qui est ressorti, c'est médiéval et fantasy, donc moi j'adore le médiéval fantasy, donc ça tombe super bien. On va commencer, on va aller ouvrir nos coffres de vote, parce que regardez, j'ai 8 clés, yes ! Je vais vous montrer, sur le serveur, il y a de l'archéologie. Et oui, vous pouvez jouer à être un petit archéologue et à déterrer des fouilles, etc. Et trouver de super trésors, yes ! Et aussi, je vais vous apprendre à passer vos grades, comment augmenter votre niveau. Là, vous voyez en haut que je suis aventurier de niveau 18, voilà. C'est parti, let's go ! Alors, premièrement, on va faire un petit slash spawn. Et je vais aller ouvrir du coup mes coffres de vote, donc juste ici. Ok, une plume de 30 minutes, je pourrais la vendre au slash AH. 2500, nice ! 16 lingots d'or, une potion de savoir, ok. Oh, une clé emerald ! Ça, c'est intéressant, je peux ouvrir le coffre. 10 e-coins, donc qui sont la monnaie du serveur. 2500 encore, et 16 lingots d'or. Ok, nice ! En tout cas, ça donne pas mal. Regardez, grâce à mes grades, je peux faire la commande slash condense, et en fait, ça crée tout ce qui peut être mis en bloc dans mon inventaire. Donc ça, ça peut être super pratique si vous minez, etc. Ça peut être vraiment trop, 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 trop pratique. Voilà, maintenant, on va ouvrir le coffre émeraude. J'espère que j'aurai un truc cool. D'ailleurs, ces clés-là se revendent très cher. Dedans, on peut avoir des items en émeraude, et notamment, l'épée en émeraude est très, très rare. Et apparemment, elle vaut 1 million sur le serveur. Donc si j'arrive à l'avoir, bah, je pourrais être riche. Sinon, on peut obtenir des clés cosmétiques, des spawners assez intéressants, et aussi une clé en rubis. J'aimerais bien avoir une clé en rubis, parce que j'en ai pas testé encore. Sinon, de l'argent, des bicones, coquilles de nautil. On va voir à quoi ça sert tout à l'heure, c'est très important, ça. Gardez-les bien précieusement, vos coquilles. Et de l'argent, voilà. J'aimerais bien avoir la canne à pêche, quand même, elle est cool. Ok, bah, c'est parti, on y va. J'espère avoir un truc bien, quand même. 3, 2, 1... S'il vous plaît, un truc bien ! Pas des nautiles ! Oh, j'ai eu 3 spawners à squelettes ! Alors ça, je pourrais les vendre au slash AH. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui vendent des spawners, et je crois que les squelettes, ça vaut cher. Bah, là, il n'y a pas de spawner à squelettes à en vendre dans le AH. Ou alors, je suis pas remontée assez loin. Du coup, je connais pas le prix, donc j'attendrai de voir... Ah, bah, voilà, il y en a un, c'est 150 000 ! Oh oui ! Donc, bah, écoutez, on va en mettre au slash AH. Ça va m'aider en plus pour ma progression, parce qu'il nous faut beaucoup d'argent ! Ouais ! Et également, vous pourrez créer dans votre ville des genres de shop comme ceci. C'est très, très simple ! Donc, tout simplement, vous prenez un coffre, vous le posez, ok ? Vous prenez ce que vous voulez vendre, donc par exemple, moi, je vais mettre un 9 là. Vous tapez avec l'item, et vous indiquez le prix. Donc là, je vais mettre 1, et après, il vous reste plus qu'à remplir votre coffre, et voilà ! Et là, si vous cliquez, on voit dans le chat que j'ai un coffre de vente, il vend 1 9, il m'en reste 1 au prix de 1. Voilà, tout simplement, pour détruire votre shop, et ben voilà, il suffit de le casser. Pour créer votre warp dans la ville, il faudra tout simplement taper la commande, slash PW7, et le nom que vous voulez donner à votre warp. J'ai fait slash PW7, flanou, on peut en avoir qu'un seul, et il existe déjà, donc voilà, je vais pas le recréer. Mais en tout cas, comme ça, vous pourrez créer un warp dans votre ville. Donc moi, je l'ai mis ici, comme ça, les gens arrivent directement à mes shops, et ils peuvent, eh bien, acheter, s'ils le désirent, des choses. Par exemple, ici, je vends des bouquins FI5, voilà ! Voilà pour ça, donc ensuite, dans votre ville, faites attention, parce que tous les jours, vous allez avoir des taxes à payer. Donc pour cela, vous voyez, par exemple, là, par exemple, vous voyez, frais de maintien, j'ai payé 135 le 12 mars, et ensuite, ben, j'ai remis de l'argent dans la ville, hein, pour que... pour avoir assez, voilà ! Donc pensez à faire ça, c'est... la commande, c'est slash land, déposite, et vous mettez le montant, par exemple, là, je vais mettre 1000, voilà, comme ça, je suis tranquille, yes ! Autrement, vous avez beaucoup aimé les chats dans la précédente vidéo, sachez que mon objectif, c'est d'en capturer, hein ! Pour cela, j'ai plusieurs cordes à mon arc, ouais ! Je voudrais utiliser une canne à pêche, voir si je peux en capturer un... Non, ça marche pas, je crois que ça marche pas, j'arrive pas à les agripper, déjà ! Ah si, j'arrivais à les agripper, mais non, ça marche pas, ok ! Étape numéro 2, j'ai pensé à un bateau ! Alors, tout simplement, on va confectionner un bateau, et on va voir si je peux capturer les chats ! Non, je peux pas ! Bleu, 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 bleu ! Étape numéro 3, j'ai pensé à une laisse, du coup, bah, j'en ai pas sur moi, je vais aller en fabriquer, et je reviens tout de suite, ouais ! Me voilà de retour avec des laisses que j'ai craftées, euh... J'ai acheté 11 slime balls, ça m'a coûté 2200, oui, c'est très cher, ok ? J'avais la flemme d'aller chasser des slimes ! Bon, alors, voyons voir ! Non, mais non, je peux pas non plus les prendre en laisse ! Ah ! Bon, bah, écoutez, donnez-moi une idée dans les commentaires de comment je pourrais capturer les chats ! On va y arriver, moi, je vous le dis ! C'est pas grave, avec mes laisses, j'essaierai de ramener d'autres animaux, notamment, j'aimerais bien avoir des renards ! Ouais, donc bon, on verra ça ! Pour ma ville, vous m'avez donc suggéré un style médiéval fantasy ! Voilà la maison que j'ai construite ! Donc c'est la toute première maison, ça m'a servi à ranger mes coffres, parce que oui, j'avais plein de coffres ici en bazar, et d'ailleurs, j'ai agrandi ma ville ! Donc voilà cette première maison, vous me direz si vous validez ou pas ! C'est un peu cossu, mais en même temps, j'ai rajouté un style un peu fantastique ! Après, j'aimerais bien peut-être faire des toits un peu plus... un peu plus volumineux, pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa ! En tout cas, voilà pour cette première maison, dans le style de ma ville ! Moi, je la trouve très jolie ! Pour le sol, j'ai utilisé des spéléothèmes et de la mousse, je trouve que ça rend super bien ! Par contre, j'ai plus de spéléothèmes ! Ouais, ça part super vite, il faudrait que je retourne en minée ! Voilà, du coup, ma maison, elle est chouette, non ? Moi, je l'aime bien ! J'ai pas encore décoré l'intérieur, mais j'aime bien le côté un peu genre fondation de bois, et au-dessus des matériaux un peu plus nobles ! Enfin, voilà pour cette première maison de la ville ! Et j'ai ajouté des globeries, parce que je trouve que ça rend très joli ! En plus, ça met de la lumière, etc. Donc voilà ! Et pour le toit, je l'ai fait en cuivre ! Je trouve que la couleur du cuivre va très très bien avec les briques rouges ! Par contre, le problème, c'est que le cuivre, ça part super vite quand on fait des toits comme ça ! Donc il va falloir que je farme ! Ça rend super bien avec les montagnes et tout, c'est vraiment super joli ! Autrement, j'ai fait un petit étang de pêche, voilà, qui est ici ! Bon, ça me permet de pêcher tranquillement ! Regardons mes poules et spawn ! Ouais ! Oui, j'ai installé un spawner à poulet, oui, voilà ! Autrement, pour les poissons que je pêche, donc notamment grâce à mon métier, je peux les vendre au slash pêche shop ! Tout simplement, on a une interface ici qui nous dit que je peux, par exemple, tout vendre les poissons qui se trouvent dans mon inventaire, voilà ! Et ça, c'est super parce qu'en plus de gagner de l'argent grâce à mon métier lorsque je pêche, et de l'XP, je peux aussi gagner de l'argent en vendant tout ce que j'ai ! Voilà, c'est trop pratique ! Alors par contre, ne vendez pas les coquilles de Nautil ! Regardez, j'en ai pêché pas mal, je les ai mises de côté ! J'ai mis aussi ça de côté, je vais vous dire exactement pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça de côté ! Yes ! Vous savez, actuellement, je suis aventurier de niveau 18, mais je suis pas passée à aventurier comme ça par magie ! Tout simplement, pour monter de niveau, il faut faire le slash aventurier ! Ici, vous avez du coup le rank-up, donc les objets précieux, ça c'est ceux que j'ai mis dans mon aventurier, vous voyez là, j'ai 7 coquilles de Nautil, et j'ai un bloc de diamants ! Et dans cette interface, on peut voir les rangs, Donc là, par exemple, je suis aventurier débutant ! Pour passer aventurier, aguerri, et ainsi débloqué dans le slash monde le nether, eh bien, il va falloir collecter plusieurs ressources ! Donc, dans les infos, vous trouverez ici tous les objets précieux nécessaires à votre montée en grade ! Donc il y a par exemple les blocs de redstone, de fer, d'or, enfin, quasiment tous les minerais hors le charbon, tête de wizard, et vous voyez que certains blocs sont quand même nerfs à partir du niveau 100, c'est plus possible d'utiliser les blocs de redstone, et après, il faudra utiliser le diamant, etc. Donc les coquilles de Nautil, qui donnent 25 XP, et en plus, il n'y a aucune limite ! L'obsidienne pleureuse que vous pouvez trade, alors, je pense que ça marche sur le serveur, je n'ai pas testé, mais une fois que j'aurai débloqué le nether, je testerai ! Je pense que l'obsidienne pleureuse, on peut la trade avec les piglins, vous savez, contre de l'or ! Je ne suis pas sûre de l'info, mais on essaiera ça ! Et donc, du coup, voilà, tous les blocs que vous devez garder, donc la netherite, par contre, c'est assez long, franchement ! Donc c'est parti ! Slash aventurier ! Je vais déposer... Alors là, j'ai tout déposé d'un coup, regardez ! Je suis montée niveau 37, d'un coup, comme ça ! Purée ! C'est énorme ! Donc là, on voit que je ne suis pas encore niveau 50, donc il faut que je monte absolument niveau 50, et les 250 000, je les ai, mais ils me seront retirés dès lors que je passe le grade supérieur ! Donc là, pour le moment, comme je n'ai pas les prérequis, il va falloir que je monte au niveau 50, donc encore une fois, il faut que je collecte tous ces petits blocs précieux qu'on a vus dans le slash aventurier ! Également, au niveau de votre métier, donc dans le slash jobs, donc moi, je suis pêcheur, vous avez des paliers des métiers qui vous permettent d'avoir des récompenses uniques. Donc par exemple, moi, j'ai atteint le niveau 25, du coup, j'ai 30 000, 64 saumons et 64 morues, donc on va récupérer ça, voilà ! Et ensuite, il y a également une boutique des métiers qui est accessible via le slash jobs. Là, par exemple, moi, j'ai 1386 points, j'ai pas assez, vous voyez, 1500 points le parchemin, 60 000 points le trident, enfin voilà, donc ça, vous les obtenez au fur et à mesure que vous débloquez vos métiers. Yes ! Comme je vous l'ai dit sur Evolucraft, il y a de l'archéologie ! Oui, c'est beaucoup trop bien ! Donc il faudra parler à ce PNJ qui s'appelle Sen et qui vous donnera votre brosse d'archéologie. Regardez, d'ailleurs, j'ai trouvé un truc trop marrant avec le slash hat. Regardez, vous voyez ou pas ? J'ai les cheveux en brosse ! J'ai la brosse sur ma tête, regardez ! C'est magnifique ! Donc ce monsieur va nous demander de lui ramener 10 morceaux de peau cassée. Pour cela, il faudra utiliser la brosse sur du sable, sable rouge, gravier et argile. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est très simple. Une fois que vous lui avez ramené, il vous donnera une récompense et vous aurez ensuite accès à une boutique où vous pourrez vendre vos trouvailles. Donc ça, c'est mis à jour tous les jours, en fait, cette boutique-là. Donc je vais vous montrer. On va aller dans le monde ressources et muni de votre petite brosse, il va falloir faire un clic droit sur le sable, par exemple. Alors attention, parfois, il y a des bêtes qui nous attaquent. Donc là, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose, c'est un petit scarabée fossilisé. Alors des fois, il y a des monstres qui attaquent. Ah, là, j'ai trouvé les morceaux de peau qui veulent monsieur. D'ailleurs, je ne sais pas si avec les morceaux de peau, on peut crafter un peau après. Peut-être que oui, hein. Ce serait trop stylé. Vous vous rendez compte, il y a l'archéologie sur Evolucraft avant Minecraft 1.20. C'est fou quand même. Voilà, et donc ça, avec la petite brosse, vous pouvez le faire aussi sur le sable rouge. Donc c'est le sable des biomes Mesa. Vous pouvez le faire sur l'argile et sur le gravier. C'est assez addictif, je trouve, comme truc, l'archéologie. C'est trop mignon. Vous vous rappelez, la dernière fois, on était ici dans ce petit parc et on a attrapé plein d'insectes et on a aidé le bonhomme. Il y a Victor qui nous permet de vendre notre rouvaille aussi. Regardez, des papillons, des coccinelles, tout ça. Par contre, tout le monde cherche des papillons, donc à mon avis, ça vaut cher. Ah oui, et ne perdez pas votre filet. Sinon, il faudra le racheter auprès de Théo qui coûte 20 000 quand même. Donc oui, ne le perdez pas. Oh la coccinelle ! Ça porte bonheur ça en plus. Regardez. Ah oui, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que ce n'est pas une migale, c'est une tarantule. C'est quoi la différence ? C'est une grosse araignée dégueu. Aussi, regardez, ici, il y a un barbershop et on peut demander à une personne de nous faire une coupe des cheveux. Donc par exemple, ici, vous voyez, une coupe avec des doubles chignons. Donc c'est 50 000. Je l'achète ou pas ? Je vais être pauvre après. Vas-y, on va acheter. Vous avez reçu la coupe double chignon. Comment je fais pour l'utiliser après ? Euh... J'ai acheté la coupe mais je ne vois pas dans mes cheveux. Non, comment j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Je l'ai perdu 50 000. Oh oh ! Le coiffeur, il m'a arnaqué là. Bon, je vais me renseigner et je vais voir si c'est moi qui est noob ou si le coiffeur, il m'a vraiment arnaqué. Parce que je viens d'acheter ça à 50 000. Et bah... Un clic gauche équipé. Alors attendez. Je vais choisir la couleur, regardez. Oh, c'est trop bien. Regardez, on va mettre les cheveux roses. Oh, je peux choisir... Oh d'accord, non, le coiffeur, il m'a pas arnaqué en fait. Regardez, je peux le peindre de n'importe quelle couleur que je veux. Même en violet et tout. Oh, c'est trop stylé, regardez. Oh, c'est trop bien pour me déguiser au spawn. Comme ça, les gens, ils me reconnaîtront pas. Regardez, je suis déguisée. Personne ne me reconnaîtra. Elle est incroyable, ma coupe, non ? Regardez, je peux me faire passer pour une mamie. Oh ! Je suis mamie, flanou ! Oh là là ! Mais on me reconnaît ou pas ? Je sais pas, hein. Faudrait peut-être que je mette mon step. Attendez. Voilà. Je m'habille. Comme ça, on me reconnaîtra pas. On va croire que je suis une petite grand-mère. Attendez, je vais essayer les autres couleurs quand même. C'est hyper addictif, ce truc. Oh ! On dirait pas Mickey avec les deux oreilles, là ? J'aurais peut-être pas dû prendre le double chignon, hein. Je sais pas. Y'a quoi d'autre ? Ah, avec des tresses, des épis, chignon simple. En vrai, j'ai envie de tester celui-là, mais c'est 50 000. Ah, j'ai 50 e-coins. Attends, je vais acheter celui-là. Ok, je l'ai acheté avec mes 50 e-coins, je crois. Alors, fais voir. Ça me va pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, si j'essaye de faire avec la couleur de mes cheveux... Euh, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas possible, là, nous. Oh my god. Non, mais là, ça me va pas du tout, hein. On va croire que je suis une serpillière. Bon, je crois qu'on va garder les chignons. Let's go, let's go, je suis un brocoli. Ah 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 ! Oh, ça me tue. Pourquoi j'ai dépensé mes sous là-dedans ? Salut ! Ils me reconnaissent pas, là, les gens. Voilà, trop bien. On va mettre Paflanou. Bon, je m'appelle Paflanou et regardez, je fais du cosplay. Trop bien. Je vais enlever... Mes habits, ils vont pas avec ma coupe. Attendez, je vais essayer de mettre la coupe rose comme mes joues. Décidément, j'arrive pas à choisir, là. Ok, voyons voir. Regardez, je vais en commotion, je vais un cosplay, lol. En tout cas, voilà, les coupes, je trouve ça trop marrant. Oh, regardez, il y a un truc nouveau qui est arrivé au spawn. C'est une espèce de machine bubblegum. Elle est incroyable. C'est quoi ? C'est une fusée ? C'est un event ? Il y a un mec qui nous vend des machines à sous. Vous avez vu ? Par contre, moi, j'ai pas envie de l'utiliser, je vais encore perdre de l'argent. Bon, par contre, j'ai plein de clés de vote, donc c'est bon, maintenant que je suis incognito au spawn. Quoi ? Préparez-vous, j'ai peur. Comment ça que la fête commence ? Oh, il y a un feu d'artifice ! Waouh, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop stylé. J'adore. La fête est finie. Dans le Slashville, vous m'avez proposé différents noms la semaine dernière, yes, pour changer de flanoulande, et ça va être du coup Brocolande ! Oui ! Tintintintintintin ! Oh, j'ai utilisé 1000, voilà, donc j'espère que c'est un bon nom. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir proposé ce nom, il est trop chou. Eh, mais ça me va de mieux en mieux la coupe, là, je suis en train de m'y habituer, hein. C'est comme quand tu sors du coiffeur, au début, t'es pas habitué, et après, genre un jour après, c'est bon, tu te trouves trop belle. Regardez derrière, mes oreilles de Mickey, elles sont incroyables, yes. Bon bah, écoutez, du coup, pour monter mon métier, ce que je vais faire, c'est que je vais full pêcher, et si j'arrive à avoir pas mal de nautiles, normalement, je pourrais monter aguerrie. Yes ! De toute façon, il faut ça pour aller dans le nether, hein. Donc là, dans le slash quête du jour, j'ai récupéré ma quête journalière, et elle me demande de nager 255 mètres, donc pour ça, je suis allée dans le slash monde ressources, et je suis en train de nager, avec le parchemin en main, je sais pas si c'est... Je sais pas s'il faut l'avoir forcément en main, ou si dans l'inventaire, ça compte aussi, je pense que ça doit aussi compter, mais vous voyez, au fur et à mesure, du coup, c'est en train de se remplir. Voilà. Donc bah écoutez, pour le moment, je fais des allers-retours, et dès que ce sera rempli, je gagnerai de l'argent. Voilà ! Oh ! J'ai eu 15 000 ! Trop bien ! Yeah ! Ok, c'est parti ! Donc j'ai assez de nautiles, pour normalement monter aventurier aguerri, donc dans le slash aventurier. Franchement, ça prend beaucoup de temps, donc je vous conseille le métier de pêcheur, parce que ça m'a été très utile. En même temps, je monte mon métier, et en même temps, eh bien, je drop des nautiles. C'est pas facile de passer aventurier aguerri, vraiment pas, mais après, sinon, il y a, j'ai vu les pommes de notch, ça, vous pouvez peut-être les obtenir dans le deep dark. Oui, parce que dans les coffres des forteresses de Warden, souvent, il y a beaucoup de pommes enchantées. Voilà. Bon, par contre, ça vaut risque et péril. Yes ! Donc, c'est parti ! Dans le slash aventurier, je vais déposer toutes mes coquilles. Voilà. Et je suis maintenant niveau 52 ! Oui ! Ah, ça m'a pris tellement de temps. C'était... C'était beaucoup trop long. Beaucoup trop long. T'as job ? Je suis niveau combien en pêche, là, d'ailleurs ? Je suis pêcheur 33, donc vous voyez, j'ai beaucoup, 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 beaucoup pêché. Et le prochain palier, ce sera au niveau 50. Ah oui, quand même, hein ? Dans les paliers de vote, j'ai du coup déjà 5 votes, donc je vais pouvoir récupérer mes 15 000 dollars, heureusement, parce que là, je vais plus avoir beaucoup d'argent. Oui. Et le prochain palier, c'est 3 têtes de Wither. Ok, c'est parti ! J'ai tout ce qu'il faut, donc je suis niveau 52. J'ai 250 000. J'ai 300 000, mais bon, il va me rester que 50 000, mais let's go ! Voilà ! Enfin ! Je suis passée aventurien guérie ! Oui ! C'était si dur ! Vraiment, c'était pas facile ! Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Pensez à noter sur 10 mon magnifique cosplay sur le serveur. Ouais, vous me direz si on me reconnaît ou pas ? Hum hum. Et on se retrouve pour le dernier épisode de cette mini-série la semaine prochaine. Voilà, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine ! Bisous ! Bye bye ! Bye ! Venez dans ma ville ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501